Bonjour et bienvenue dans ce petit book haul où je souhaite vous présenter mes sept dernières acquisitions de romans acquisitions depuis à peu près fin juin Alors tout d'abord j'ai fait l'acquisition en livre d'occasion d'un roman de Sion sur la paupière de mon père Alors Sion c'est un auteur islandais que je veux lire depuis très longtemps Il a été le parolier de Björk et il a aussi travaillé avec Lars von Trier Alors son univers et sa plume m'intriguent fortement Dans ce roman on va suivre l'épopée d'un petit garçon allemand qui fuit l'Allemagne hitlérienne dans un cargo en route pour l'Islande A priori durant son voyage il va trouver une poupée en argile et découvrir qu'il peut lui donner vie à condition d'affronter plein d'épreuves complètement surréalistes Ça a l'air très original et loufoque comme j'aime j'ai hâte de découvrir J'ai ensuite fait l'acquisition d'un roman qui me faisait de l'oeil depuis un bon moment La vie de David Hockney de Catherine Cusset Désolée pour le bruit extérieur et les voisins qui s'activent Alors Catherine Cusset c'est une de mes auteurs françaises favorites que je lis depuis des années depuis le début en fait J'ai quasiment lu tous ses ouvrages sauf deux ou trois Et celui-ci me faisait de l'oeil donc depuis un bon moment Et comme je suis en train de lire un superbe livre d'art écrit par David Hockney justement j'avais envie d'en savoir plus sur l'artiste et j'ai craqué Alors a priori Catherine Cusset est fan de David Hockney, de sa liberté Le peintre la fascine et à partir d'interviews ou de choses qu'elle sait de lui elle a créé une histoire pour raconter à sa manière la vie, les sentiments du peintre tels qu'elle-même les perçoit C'est un roman que je compte lire assez vite et l'enchaîner juste après le roman, enfin le livre d'art plutôt de David Hockney que je suis en train de lire, c'est-à-dire tout bientôt Ensuite, ça c'est un cadeau, merci beaucoup Coraline Les secrets de ma mère de Jessie Burton Alors j'avais beaucoup aimé de cet auteur miniaturiste C'était le premier titre de cet auteur britannique et je suis ravie de pouvoir découvrir un autre de ses romans Dans celui-ci, on va suivre Rose qui habite Londres et qui cherche des informations sur sa mère qui a disparu a priori juste après sa naissance sans laisser de traces Rose va rencontrer une vieille écrivaine oubliée qui a vécu en Californie où elle a connu sa mère Ça semble plein de mystères Je pense que ça va être une lecture assez prenante Alors ensuite, j'ai fait l'acquisition de Féline de Bu-hui Ryong J'espère que je prononce bien C'est un roman coréen qui m'a été offert par une amie C'est une histoire d'amitié entre un chat vagabond et une adolescente sauvage qui vit seule avec sa grand-mère Tous deux vont apprendre ensemble à affronter la vie à affronter leur peur et leur solitude et j'ai vraiment hâte de déguster ce roman et de poursuivre ma découverte de la littérature coréenne Pour continuer avec la littérature coréenne un autre roman qui m'a été offert par la même amie Deux personnes seules au monde de Kim Jung-ha Alors là, c'est un recueil de nouvelles qui parle de pertes, de détresse d'amour bancal, de défaillance et des consolations que l'on peut trouver Alors, sur la quatrième de couverture c'est écrit que, a priori, cette lecture serait comme un tourbillon de folie qui emporte en rire et en larmes En tout cas, ça a l'air très fin, très sensible et ça peut beaucoup me plaire Peut-être celui-là d'abord Dans un tout autre registre Je me suis offert les mémoires de Madame Roland qui était une femme de lettres née en 1754 Une femme très intelligente grande lectrice qui avait ouvert un salon et qui était fréquentée ce salon par des personnages très influents de l'époque comme Robespierre Mais le vent tournera avec la révolution et Madame Roland sera condamnée par le tribunal révolutionnaire guillotinée et guillotinée en 1793, il me semble Alors, j'adore lire des mémoires Je suis... Enfin, cette femme m'intéresse me fascine presque et donc là, j'ai vraiment hâte de découvrir son univers sa vie et de me plonger dans l'époque de la révolution française Et pour finir Eh bien, en grande passionnée de littérature japonaise et du Japon Je ne pouvais pas passer un mois sans m'offrir un roman japonais ça c'est impossible et en juillet j'ai craqué pour La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi un auteur que je ne connais pas encore Dans ce roman on va suivre une femme qui quitte Tokyo pour une petite ville en bord de mer pour se retrouver et vivre une vie plus douce en compagnie de son chat Elle a pour projet de vivre pendant un an en profondeur chacune des 24 saisons de l'année japonaise en se délectant des douceurs de la nature que chacune de ces saisons apporte C'est une lecture qui me démange même de commencer immédiatement tant ça m'attire Voilà Voilà pour mes nouvelles ma petite revue des dernières acquisitions littéraires N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez si vous les avez déjà lus ou si vous m'en recommandez certains particulièrement C'est toujours un plaisir d'échanger en commentaire A bientôt